Comment le lien entre l'histoire de Daniel et la tragédie que vivent des centaines de milliers de migrants et ça déjà depuis plusieurs années dans l'indifférence générale, tragédie incarnée par la photo de cet enfant mort échoué sur une plage qui a été diffusée dans la presse il y a deux jours. Alors au nom de la fermeture des frontières, le droit des personnes à quitter leur pays, pour construire une vie meilleure, pour fuir la violence et la guerre, et pas fouer, au nom de la fermeture des frontières, tous les jours les droits fondamentaux des migrants sont violés par la déportation ou la détention d'autres violations de droit. Alors au nom de cette fermeture des frontières, on pense des morts chaque jour. Alors les états et leurs politiques sont non seulement complices de ces crimes, mais sont aussi des acteurs de ces crimes. Dans le cas de Daniel, la tragédie qu'il vit est d'abord liée au refus par le Canada d'autoriser sa famille à résider légalement ici, puis à sa déportation seule à 17 ans, le séparant de sa famille au mépris du droit international. Alors je vais donc vous raconter un peu plus en détail l'histoire de Daniel. Donc en 2008, en tête craignant pour la sécurité de sa famille suite à des menaces, la mère de Daniel quitte le au Mexique pour le Canada avec ses enfants. Elle pense alors que ses enfants pourront grandir en toute sécurité et auront une vie meilleure, une meilleure vie qu'au Mexique. Âgée de 10 ans, Daniel est scolarisée dans une école à Montréal. Presque deux ans plus tard, la famille se voit refuser le statut de réfugié. La mère a fait à ce moment-là le choix de rester, de vivre ici sans papier plutôt que compromettre la sécurité et l'avenir de ses enfants en rentrant au Mexique. La famille de Daniel rejoint alors le rang de centaines de milliers de sans-pastiers qui vivent au Canada. Alors la plupart de ces personnes, j'informerais qu'elles ont perdu un statut et que l'État n'a pas voulu le retrouver ou n'a pas voulu leur en donner un de statut. Donc finalement, c'est l'État qui inégalise ces personnes, ce qui a des conséquences terribles pour elles et cela dans leur vie de tous les jours. Alors nous avons aujourd'hui choisi de porter un masque, comme vous pouvez le voir, en solidarité avec ces personnes qui doivent vivre dans l'ombre, captifs dans une zone de non-droit et dans la peur d'être dénoncés. Alors après, donc la mère a choisi de rester avec ses enfants ici et quatre ans plus tard, quatre ans plus tard, Daniel qui résile au Québec depuis six ans est convoqué dans son école par des membres de personnel d'une école qui lui disent à Daniel, « Si ta mère ne vient pas payer les frais de scolarité de six mille dollars par année, nous allons appeler une migration au Canada et ta famille sera détortée. » Donc une menace, une menace dans une école, puisqu'il faut savoir, ici les enfants sans statut n'ont toujours pas de droit à l'école pratique, donc au grand mépris des droits internationales et la déclaration notamment des droits des enfants. Quelques mois plus tard, alors qu'il a changé d'école, Daniel va rendre visite à ses anciens camarades dans son école, dans son ex-école, et le groupe d'amis qu'il retrouve sera sent sur le trottoir, puis rentre dans l'école. Et Daniel est immédiatement ciblé par le service de sécurité, puis la police de Montréal, le SPVM, Armise et le menante devant tous ses amis, à l'intérieur de l'école. Il est questionné sur son statut d'immigration. Donc Daniel n'est semble-t-il pas le bienvenu dans cette école où il a déjà subi des pressions, on le voit, en raison de sa situation de santé. Alors, on voit dans cette situation où il y a eu une menace de dénonciation et une arrestation, que tout le monde du personnel d'une école, en raison du manque de confidentialité, peut s'incroviser un jour de l'immigration, et a le pouvoir de briser la vie de personne, comme c'est arrivé dans cette famille. Donc dans les murs d'une école montrée à l'aide, la vie d'un jeune garçon scolarisé au Québec depuis des années a été brisée, puisqu'il a été remis ensuite par le SPVM au service frontalier, à l'agence de service frontalier du Canada. Il a été détenu pendant une semaine, alors que je le rappelle, il était mineur puisqu'il avait 17 ans. Il a été détenu pendant une semaine, isolé dans le centre de détention de Laval, car il était mineur. Alors quelques jours après, quelques jours après, Daniel est déporté au Mexique, seul, sans sa famille, dans l'indifférence du Nérin. Alors devant la mairie, aujourd'hui, nous avons intervenu le maire Coderre. Alors est-ce que le maire est au-delà de la police de sa vie ou encore dans une école pour arrêter à 15 heures, car il est sans patient ? Que pensez-vous que cette arrestation a conduit à la déportation du jeune garçon, seul, sans sa famille au Mexique, où il vit actuellement, donc depuis un an, dans l'insécurité la plus complète et une grande détresse psychologique ? Alors monsieur Coderre, que pensez-vous de cette situation ? Alors que dans d'autres villes, comme Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, et au Canada, Toronto et Hamilton, alors que ces autres villes ont adopté des politiques municipales qui garantissent aux personnes sans papiers l'accès aux droits fondamentaux en toute confidentialité, alors est-ce qu'ils connaissent déjà ces politiques municipales ? On ne sait pas. En tout cas, ici à Montréal, le projet de bâtir une cité sans frontières, qui est porté par Solidarité sans frontières, milite depuis quelques années pour que l'ensemble des services de santé, d'éducation, de logement social, de banque alimentaire, de sécurité sociale, soit accessible à tous les résidents montréalais, indépendamment de leur statut d'immigration. Donc ce projet souhaite développer des solidarités et d'entraide entre tous les membres de la communauté de Montréal. Donc on attend votre réponse, M. Coderre, si vous nous entendez, on va vous amener de l'air tout à l'heure. Voilà, merci. Merci.